Nous sommes de retour pour la suite de cette première journée de la sixième semaine de LCS Europe, Douag et un beau match qui nous attend Fnatic contre H2K, deux équipes plutôt en forme actuellement. H2K qui revient de loin avec les changements de joueurs récents que l'équipe a connus et Fnatic tout simplement parce que c'est une équipe du haut de tableau qui, tu l'avais dit dans le pré-show, est plutôt stable sur toutes les games qu'elle joue donc clairement on devrait avoir un beau match, attention à l'early game parce qu'on l'a vu, quand une équipe prend le dessus en tout cas pour aujourd'hui en early ça va assez vite derrière mais logiquement on devrait avoir un très beau match. Effectivement, donc c'est H2K, tu disais pas mal de changements, donc la version originale de H2K cette saison c'était donc Smitty J-Top, dans la jungle Santorin, Mid Kaedrel, en ADC Shérif est en support, le petit post-it, il l'a, il va le retrouver et du coup c'est vrai qu'il y a eu deux changements qui ont bien modifié la line-up, la spratte c'est ça. Il m'avait échappé, du coup quand même pas mal de changements donc on change deux joueurs sur trois, au début on fait venir selfie et Kaedrel passe dans la jungle, Santorin out. Bon, ça n'a pas très bien marché, on a vu Kaedrel dans la jungle, ça ne donnait rien, du coup on appelle un vétéran quand même Shook, un des rares joueurs à avoir gagné la LCS Europe hors du tag Fnatic ou G2, c'était le tag Elements à l'époque et avec Froggen notamment, et voilà du coup ils sont là et 2-0 la semaine passée, donc tout semble beaucoup plus convaincant et d'après les joueurs, leurs résultats en scrim sont bien meilleurs, bref cette équipe et Shookay peut voir ses résultats peut-être à la hausse, mais on part avec un gros déficit. Après Shook, on le sait, c'est peut-être pas uniquement ça qu'il va jouer mais son arrivée dans l'équipe a dû faire du bien parce que comme tu l'as dit, on a quelqu'un d'expérience, qui doit apporter un peu plus de sérénité dans ses débuts de game et quand le début de game va mieux, potentiellement ou en tout cas proportionnellement, tu gagnes plus ou moins de matchs en fonction de tes débuts de partie, donc ça a dû jouer pas mal. Maintenant, il y a l'effet lune de miel, donc l'arrivée d'un nouveau joueur, même pour lui, du coup il retrouve un peu la compétition, il doit être un peu content de revenir au meilleur niveau et donc là ça se passe bien, on sait que sur la durée, si les résultats ne suivent pas, surtout du côté de Shook, mentalement ça peut un petit peu se fragiliser et là du coup ça peut avoir l'effet inverse. Donc Shook va aller de mieux en mieux tant qu'ils gagneront et c'est leur vraie première série de défaites, donc de 2-3 défaites, qu'on va vraiment voir si c'est une line-up solide qu'on a entre les mains. Après voilà, il n'y a plus énormément de temps, comme on le disait, on a déjà joué des matchs, il en reste 8 donc on est à plus de la moitié de la saison. C'est ça, c'est un peu le souci, mais il y a peut-être moyen de se rattraper encore pour Shook, même si obtenir une place en playoff ne sera pas simple, mathématiquement c'est faisable. Fnatic en face, on l'a vu, Cap s'est impressionnant sur la mid lane, il claque des montants de dégâts scandaleux, l'équipe commence à être de plus en plus sereine. Il y sent, on le sent un peu mieux intégré, il y a moins de bavure de la part d'Ilisang. Au début, c'était un peu moins serein, je dirais, tu sentais qu'à un moment on n'était pas sur la même page exactement entre Ilisang et d'autres joueurs, mais voilà, avec l'entraînement, avec le temps passé à jouer ensemble, j'ai l'impression que ce genre de choix est en train d'être gommé, logique, mais Ilisang qui du coup est mieux inclus dans l'équipe, forcément ça va donner des Fnatic de plus en plus redoutables, donc on va voir ce que ça va donner pour cette rencontre d'Ouag, et d'ailleurs je ne sais pas, est-ce qu'on a une information en régie sur qui jouera Blueside et Redside ? En fait, il faut savoir que c'est décidé une heure avant les matchs. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec l'affiche des matchs quand on le reçoit. D'accord, on va voir l'information dans quelques instants, on nous confirme dans l'oreillette, et on revient un peu sur Fnatic, tu l'as dit, le fait déjà qu'on ait un mid laner comme Cavs qui est capable d'aller assurer les dégâts, la pression aussi, parce qu'avant c'est vrai que Reckless subissait quand même beaucoup de pression, il était attendu à tous les matchs sur tous ses moves, maintenant qu'on a quelqu'un d'autre qui un petit peu brille dans cette composition, lui j'ai l'impression que ça lui fait du bien, il peut faire un petit pas en arrière et il se concentre un peu plus sur son jeu à lui, et il a moins la pression de toutes ses fans de Fnatic qui peuvent influencer les joueurs. Fnatic blueside, c'est confirmé. Ok donc on va voir sur les bans sur lesquels on part de chaque côté, donc Zoé ban par les Fnatic, Camille également. Cavs l'apprécie quand même pas mal cette Zoé, pourtant on la supprime, Tristana côté H2K, deuxième ban, il est là, c'est le GP de Soaz, on l'a vu tout à l'heure un gangplank peut être très effrayant si on le laisse farmer, et vu qu'en ce moment la pression des junglers n'est pas sur le topside, ça fait partie des champions chiants à gérer. Et Galio ban également par les Fnatic, encore une fois, plutôt logique par rapport à la tendance de l'équipe d'avoir Cavs très en avant en termes de dégâts, c'est un joueur sur lequel on compte énormément, Broxa et Soaz en général assurent la frontlane, Ilisang, bon en ce moment c'est plutôt support tanky donc lui également, du coup on devrait avoir alors un caps sur un champion, peut-être son Azir sur la midlane ? Ouais, s'il enlève le Galio c'est vraiment qu'il veut avoir un matchup mid qui se joue un peu quoi. Et Zoé aussi c'est assez gênant pour Azir, ça met masse pression, la moindre de tes erreurs peut te coûter la mort, Ils l'ont sorti. Alors c'est Azir pique par les Stukei. Et Sejuani pour venir faire face à ce Scarner pique instantanément. Côté Fnatic, c'est vrai qu'on avait tous les gros junglers, Jarvan, Zac, Sejuani, Scarner disponible, c'est le Scarner qui a été préféré pour Broxa. Je trouve que Sejuani Azir c'est une bonne réponse, comme tu l'as dit le Azir on le pressentait du côté de Caps. Et là on va jouer sur le combo Xayah Rakan pour la botlane des Fnatic, Reckless, Illisang qui vont devoir faire preuve de symbiose. On a quelque chose d'assez agressif qui est proposé de la part des Fnatic au niveau du bot, parce qu'en général quand tu joues Xayah plus Rakan c'est pas pour te tourner les pouces en early et regarder l'adversaire. Tu dois essayer d'être proactif, ça tombe bien on a deux joueurs qui normalement ont des profils assez agressifs. Katelyn moi ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une en compète, c'est encore joué avec Tristana, Varus, Xayah. C'est extrêmement fort pour la pression de lane, Katelyn. Et là il faut voir qu'est-ce 2K, si on pense à plus loin dans la game, si on pense late, on a Azir et Katelyn. Donc normalement sur la portée de dégâts t'es quasiment imbattable avec ces deux champions. Ça annonce un gros tank top lane, en tout cas c'est ce qui nous laisse un peu penser. Aussi le fait d'avoir verrouillé Katelyn très tôt, c'est parce que tu l'as dit, Xayah Rakan en face, ça annonce du lourd. Donc ils vont avoir le champion pour répondre. Avec la deuxième phase de ban qu'elle est arrivée, on est allé cibler la bot lane en face. Corki, il bannent un champion qui scale les 2K, pas de Corki pour Caps. C'est bien. Justement c'est Perkz qui nous parlait du Corki de Caps lors de son interview. Brom et Alistar bannent par les Fnatic. On n'a pas envie d'avoir un support qui peut gêner les entrées triomphales du Rakan. Totalement, c'est bien pensé. Et donc ça va counter-peak, enfin ça va last-peak support. Avec le Tam en moins, Tam, Alistar, Brom en moins. Oh le Vegar ! Ça c'est beau. Pour gérer le hasir pour les Fnatic. Ça ça te plaît parce que toi t'es un énorme joueur de Vegar, tu pourrais d'ailleurs nous dire s'il se débrouille pas si mal. Ouais je pense qu'il est bien meilleur que moi le petit Caps. Je le connais moi ton Vegar. Attends, 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 qu'est-ce qu'ils nous font les Fnatic ? On partirait sur quelque chose de plus agressif top et non. Finalement Soaz qui assurera quand même la front lane. Alors là c'est très bien Shogat, on le disait dans le pré-chose si vous avez su. Oh et un stand pick Zilean côté H2K. La réponse à Scarner, la réponse à Vegar. Le Zilean, effectivement. Donc un champion qui empêche les one-shots et les focus absolus. Donc il faut s'y reprendre à deux fois. Et en plus de ça, un champion qui avec un hyper carry, un énorme potentiel de scaling puisque normalement il devrait jouer Aerie en Sanso Ardent. Et donc tu fais proc en Sanso Ardent via l'Aerie sur ton ADC. Donc ça te donne un boost de MS démentiel. Parce que celui de Zilean est vraiment un des tout meilleurs du jeu. Et en plus de ça, tu as le droit au buff de l'Ardent sensor. Et c'était les Splice qui l'ont sorti en premier ce combo. Normal avec leur célèbre support. Casing. Qui l'apprécie particulièrement. En soit, le Zilean support, ce n'est pas un des champions les plus conseillés en ce moment. On l'a dit, c'est plus la fête au tank botlane. Mais au vu des bannes, au vu de la composition. Donc Scarner, Shogat aussi avec son ultimate qui pourra être contrée. Et potentiellement aussi, ce Veigar. Le Zilean tombe très bien. Aussi pour répondre à la pression botlane que peuvent mettre Xavier Raka. Sachant que Zilean dans les premiers niveaux, c'est assez fort. Donc on aura de quoi tenir en tout cas si les stuns touchent. Maintenant si les stuns ne touchent pas, le Rakan attention. Parce que Zilean ça reste quand même quelque chose de facilement tuable avant son niveau 6. Donc on a pris une botlane pour avoir de l'ouverture face à cette équipe H2K. On a de l'ouverture à voir comment ils vont l'utiliser. Il y a quelque chose à faire. Même si Kathleen Zilean ça reste safe malgré tout. Et donc ce Veigar. Alors on est curieux de voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il va choisir de faire Abyssal sur son Veigar ? Toi c'est ça tu le build tanky ? Ça dépend. Je pense que tu as plus tendance à le build tanky en game pro. Franchement en solo queue, plus tu fais de dégâts. Je dirais que ce qui compte en solo queue c'est d'être sûr à 100% de one shot un mec le plus tôt dans la partie. Ce qui marche le plus. Il soit tendu là les H2K. S'il y a une ward qui est posée, la rupture part instantanément. Croyez-moi, Soa sait exactement où est Promiscu. Et boum ! Voilà c'est allé très très vite Promiscu. C'était le flash up. Flash in et Promiscu qui va tomber. Sur Veigar ! Et ça c'est important. Aïe 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 aïe. D'ailleurs un Veigar désintégrateur. Alors un petit coup d'oeil aux runes fondamentales des joueurs. Soa, Spellbook, Caps, Spellbook, Illysang, Spellbook. Bon Predator pour Scarner. Normal. On commence à avoir l'habitude maintenant. Et bon un Fleet Footwork classique du côté de Rekles. Donc quand même triple Spellbook pour les Fnatic. Soa qui part Ignite, Illysang qui part Ignite. On aura la possibilité de changer bien sûr ses summoners. Et côté H2K, Dwag. Un, deux, trois Fleet Footwork. Bon Aerie comme attendu du côté de Promiscu. Et le Comet classique pour Selfie. Selfie qui après la Comet joue... Il joue Précision après. Je crois oui. Donc il doit avoir Présence of Mind. Présence of Mind pour essayer d'agresser Caps. Ah pardon c'est un Aerie sur Selfie. J'avais cru voir Comet. Et donc Présence of Mind sur Selfie. Donc ce qui lui permettra à tous ces passages de niveau. De tenter de bourrer un peu Caps. Et on parlait de ce fameux Match-up Botlane. Là en plus de ça le flash de Promiscu est en cooldown. Certes Rekles aussi. Mais en tout cas ils sont à l'initiative. Et on voit qu'on va pas le lâcher. Ce Zilean. Très 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 accessible actuellement. C'est vrai qu'heureusement pour les H2K Scarner. Ce n'est pas le meilleur champion pour venir punir les Botlane en début de game. Donc ils seront un minimum tranquille s'ils wardent au moins la river. Mais en laning phase ce Elisang peut surprendre avec son Rakan. Attention retour de trade quand même pour les Fnatic. Surtout qu'ils n'ont plus de flash sur Rekles. Mais ils savent qu'il n'y en a pas non plus de Promiscu. Ça se vaut. On va forcément essayer de le focus un peu. Il y a Lee Knight sur Elisang. Ce n'est pas du hasard. S'il la prend c'est vraiment pour aller chercher le kill en laning phase. Parce qu'on le sait sinon l'exhaust aurait été préféré. Il a le spellbook. Donc il pourra comme tu l'as dit swap à tout moment. Mais pour l'instant Lee Knight il faut arriver à lui trouver une utilité. Après des fois juste mettre la pression de par le summoner suffit quand tu es dans un matchup perdant. Ce qui est un peu le cas au niveau juste de la pressure de lane. Zilean, Caitlyn push beaucoup plus rapidement que Xayah en début de partie. Effectivement. Et là c'est le genre de chose qui peut faire la différence sur la lane. Si la double bombe touche du côté des H2K. Effectivement on décide de jouer le POC contre plutôt le all-in chez les Fnatic. Et pour l'instant l'avantage de points de vie est en faveur du Caitlyn plus Zilean. Tu vois ce first blood donné en early game au Vega il est chiant. Parce que regardez la pression que met Selfie sur Caps qui est logique dans le matchup. Mais le fait d'avoir un peu plus d'HP que prévu avec ce Crystal de Ruby. Le met dans une situation quand même un peu plus safe. Caps qui gratte quelques points de vie et donc qui peut se permettre de grid un peu l'élastite. Pour aller chercher l'augmentation de puissance. Donc c'est dommage encore une fois ce kill offert. Promiscu qui voulait juste aller gratter un peu d'informations. Ça j'ai toujours l'impression que c'est des fuites de scrim ça. Ce genre d'action. L'impression qu'ils ont des contacts les Fnatic. Ils savent ce que font H2K dans les premières secondes. Ouais c'était bien vu. J'avoue c'était pas mal leur façon de préparer ce first blood. Tu l'as dit ward. Ward et rupture pile au bon endroit d'ailleurs. La part de Soaz. C'était assez propre. Et donc Shook qui vient de compléter son couteau du pisteur. Si on m'avait dit que j'allais caster Shook sur une Sejuani un jour. Moi j'y aurais pas cru. Attention quand même là. Il est tout seul il est sans qu'il pisse trop de peau que la double bombe. C'est ce qui est assez redoutable avec Zilean. C'est que si toi il a pas la portée il a toujours le moyen de taper le creep devant toi. C'est vrai. Et la range des bombes est quand même assez conséquente. Il faut y faire attention. Encore une double bombe qui passe à part de Promiscue. Il voulait cancel le back de Caitlyn. Ca a été bien protégé. Donc même si Promiscue a été délay. En soit Caitlyn sera là pour récupérer la wave. Donc le plus important a été fait. D'accord. Rekles qui décide de tenir la lane éloignée de sa tour. Donc un freeze concrètement pour les Fnatic. Broxa qui récupère son cristal et qui se dirige vers la bot lane. Oh ça peut trap ça. Alors Promiscue n'a pas encore son flash. Il a pas encore son flash. Il a pas encore son flash. Il va prendre ce stun. Gratuitement Broxa. Elysang qui combine. Et Elysang qui sécurisera ce kill. Sans l'inite. On a vraiment bien jaugé la situation. Il savait qu'il suffisait en termes de dégâts. Et quelques secondes de la récupération de son flash ce n'est pas du hasard. Ce sont des joueurs professionnels là que vous regardez. L'intervention de Broxa parfaitement gérée. Alors pourtant on avait l'information. Il venait de récupérer sa petite usine. Il était même sur une ward Broxa juste avant. Mais Promiscue qui a mal jaugé la situation. Mal calculé sa trajectoire de back. Et du coup Broxa qui apporte une première vraie agression avec son Scarner. Scarner Predator. Dès qu'il y a un trou dans la vision. Ça c'est absolument redoutable. Ça se dirige à toute vitesse vers vous. Honnêtement il y a très peu moins de lévité. Il faut avoir un dash suffisamment long. Ou alors un contrôle qui bloque le Scarner. La cage de Vegard va être très 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 problématique pour les Shtuki en teamfight. Ça gêne le Rangage. Ça gêne le Azir. Ça peut casser le Rangage clairement. Avec ses Juhani c'est ce que tu apprécies. Ses Juhani Gnar surtout. Et même ça peut maintenir comme tu dis le Azir à distance. Parce que même si tu ne le touches pas en terme de stun. Tu peux vraiment alors que lui a besoin parfois de jouer avec la distance pour les auto attaques. Tu peux vraiment le garder à une distance de sécurité. Donc ce Vegard très bon choix. Je me demande si c'est pas le premier qu'on a en LCS EU. Non on en a déjà vu. On en a déjà vu. Mais je regardais. Ça s'était soldé sur une victoire ? Ouais ça a gagné. Ok. Ça a gagné Vegard en LCS Europe. Et c'est intéressant parce que je regardais un peu le skilling du Vegard. Et il a son Q. Ah ouais alors que normalement c'est la Meteor pour le contrôle de lane. Pour le D-Push. Bah en fait. Ouais mais disons que. En fait le truc qui est un peu spécial avec Vegard. Parce que la Brock ça s'élance avec les bots. Il est un peu trop loin. Mais tu dois toujours penser à optimiser en fait ton Q-Spell. Pour stacker. Parce que bon maintenant encore. T'as de la paix. Et en plus de ça. Tous les 50 stacks. T'as ton cooldown de Meteor qui est réduit. Ok. Donc ça te crée des situations de trade potentiel. Bon de toute façon ça a toujours été la base de stacker ça avec Vegard. Et. Et attends je regarde. Mais ouais ouais ok d'accord. Parce que je regardais également Faker. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'en règle générale. Ce serait plus le Meteor. Mais en fait pour moi tu dois plutôt alterner en fonction des moments. Et en fait là je regarde un peu les différents builds des Milleners Pro sur Vegard. Et récemment ça up massivement Q-Spell tu vois. Bah ça j'ignorais. Soit ça peut se comprendre. Parce que c'est vrai que contrairement à la solo queue. Ou ton Vegard tu vas vraiment le jouer pour au moins avoir un code contrôle. Les conditions sont différentes ouais. Là tu sais que la game va être un peu calme. Sauf que c'est Juani Jungle. C'est Azir. C'est Caitlyn. C'est des lanes qui vont farmer pendant longtemps. Donc en soit le fait de dépush un peu plus vite les casters. Tu n'apportes pas un énorme avantage. Alors qu'en solo queue contrairement à ce qu'on peut penser. Le fait d'avoir la lane push à son avantage change tout. Parce qu'on se libère. On bloque l'adversaire. Et on limite du coup les potentielles prises d'initiative de l'équipe adverse. Donc ça peut se comprendre qu'en solo queue on casse ça avec le maxing de la météore. Maintenant là ouais je pense qu'il sait qu'il va être tranquille pendant 20 minutes quoi. Ouais le truc du Q-spell comme ça c'est que le problème de Vegard après quand tu n'as pas du tout ton Q-spell. Et enfin c'est pour ça que je ne trouve pas ça bien non plus de pas du tout le up. C'est que tu dois être beaucoup plus vigilant pour tes last-it justement avec ton Q. Et là t'as moins à t'embarrasser en fait. Tandis qu'on voit une excellente engage de la part d'Elysang et de Reckless. Shérif on a un ulti de Zilean. Mais bien sûr les deux joueurs Fnatic le font pas proc. Et là on n'a pas de cooldown ulti Zilean. Shérif a son flash, il a son heal. Mais il est en danger face à une prochaine engage d'Elysang. Il pourrait potentiellement tomber. Ouais après ça a quand même coûté le flash à Elysang dans son combo. Ce qu'il a fait c'est ulti mage, flash pour charmer. Et je lui mets le bump à ce moment-là pour limiter le flash out. Là comme tu le dis, ils vont être en problématique parce qu'il y a l'arrivée des renforts. Sauf qu'il avait anticipé Shook donc il était dans les parages. Le premier qu'il a obtenu côté Echtouké. On va devoir disengage totalement ce move. On pourra pas aller plus loin. Bien joué Shook qui a été très malin, caché dans le brouillard de guerre. Et il intervient au moment où on l'attend pas. C'est ce qu'on réclame de ces Juhani en début de partie. C'est vraiment d'arriver à counter gank dans des situations comme celle-ci. Et en plus Broxa était sur le point d'arrivée. Avec Hechtouké qui juste... Avec Caps donc ça allait partir en salle dive. Il les devance juste comme il faut. C'est vraiment bien vu de la part de Hechtouké et de Shook. C'est vrai. Positionné au bon endroit au moment le plus opportun. On rappelle c'est un dragon infernal qui est actuellement sur la carte. Donc le contrôle bot mid est super important. C'est pour ça que Broxa ne relâche pas les efforts. Il va aller chercher une ping très loin pour maintenir la pression. Broxa qui a son ultimate de disponible depuis un moment. Ce problème avec Skarner c'est que quand ton ulti est dispo c'est que ça va pas quoi. Il faut vraiment toujours l'avoir en cooldown. C'est à dire que tu as toujours au moins fait quelque chose avec. Vu que le cooldown est quand même assez long. Et là ça montre qu'il n'a pas trop de possibilités. Il va peut-être aller tenter sur selfie là. Il a été vu Broxa. On recule côté selfie logique. Il n'y arrive pas à trouver sa trajectoire de gank. Alors que pour l'instant Shook il s'en fout. Il a trouvé son premier move. Il a juste à attendre son ultimate avant d'essayer de reprovoquer quoi que ce soit. Donc pour l'instant c'est... Le problème après c'est que tous les flashs sont disponibles chez Shook. Donc dans ces conditions c'est pas forcément simple de mettre le gank rêvé pour un Skarner. Mais il y a quand même des possibilités s'il rentre dans un buisson qui n'est pas contrôlé par les Shook. On va aller chercher peut-être un peu la pression dans la jungle adverse en allant prendre de la vision assez loin. Il s'est défendu. Que va faire Shook là ? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il va aller bot en essayant de pre-shot quelque chose ou non ? Il ne croit pas. Donc il lâche. Le problème c'est que le dragon infernal qui est pris de contrôle depuis un moment... Là ils s'y attendent. Ils le savent totalement. Les Shooks ont juste abandonné l'objectif. Quand ils ont vu la botlane disparaître c'est que forcément le dragon a été engagé. Sachant que le Veigar aussi a totalement lâché sa lane. Trop de pression de la part de Reclas et il y sang. Mais je pense qu'il voulait vite se débarrasser de ce dragon histoire qu'en fait Scarner puisse aller faire d'autres choses. Là il était vraiment coincé dans cette river bot. Donc attendu et quand tu es Scarner tu n'as pas envie d'être attendu à un endroit. Donc là en ayant fait le dragon il va peut-être maintenant pouvoir aller top. Et là ça met une façon supplémentaire à l'équipe et Shook. De Knatik qui poursuivent au niveau de cette botlane. Reclas et Lee Sang font le travail qu'on attendait de l'agression. Et face à une Caitlyn il pourrait peut-être récupérer la première tour du match. Ce qui est toujours en soi une petite défaite pour la Caitlyn. Parce que c'est un champion qui est censé maîtriser le push objectif early. Et quand tu perds ta lane avec Caitlyn c'est très gênant. Parce que tu sais qu'après le champion n'a pas le meilleur mid game qu'il soit en termes de combat pur. T'es des items dépendants donc là il va avoir une énorme phase normal de farming cette Caitlyn. Donc il va falloir gérer en situation d'infériorité numérique côté et Shook pendant un moment. C'est aussi ce qui a voulu provoquer les Fnatic. Et là du coup avec ces petites décales même si elles ont été juste là pour mettre la pression avec Caps et Broxa. Bah ça a permis de débloquer cette tourelle rapidement. Là on va faire le Herald pour juste éviter que l'équipe adverse le fasse une fois que le swap lane aura lieu. C'est bien fait c'est sur un timing back de Soaz pour les Shook et Shook encore une fois. Qui je trouve montre son expérience dans ce match. Il sent bien le jeu. Soaz qui farme quand même plutôt bien pour un Shook qui sous tour depuis tout à l'heure. Bah ça va disons que le rôle de Shook et enfin de Soaz est un peu ingrat parce que là il a du vraiment... Il a du prendre un pic qui perdait pas trop sa laine contre un Gnar mais qui la gagne pas vraiment non plus. Et un tank pour assurer la frontaine puisqu'il sang a pas non plus pris un perso super tanky surtout qu'il va faire un encensoir normalement sur son Rakan. Donc Soaz et il y avait Horn de ban. Horn avait été ban ce qui aurait peut-être été son premier choix. Sachant qu'ils avaient ban Brom et Alistar il me semble les Fnatic. Ouais exactement. Il voulait jouer le Horn sans doute mais bon Shook il l'a pas laissé passer. Donc Shook, je pense pas que ça aurait été le choix numéro 1 des Fnatic. Mais c'est un pic qui est justement très polyvalent. Il a un burst qui peut adhésif à tout moment de la partie. Oui puis là en soit il a de langage avec Broxa et avec Rakan. Lui il doit juste tenir son match face au Gnar et faire son travail. Là c'est malin ce qu'il fait. Il s'est montré. Parce qu'il était caché dans le bush à un moment où on attendait qu'il back pour aller botlane sans utiliser l'ATP. Et à ce moment là plutôt il est resté. On force, on force du côté Fnatic. Il est sans qui règles directement. Et Promiscu qui tombe sans pouvoir même utiliser l'Ulti sans hâte. Le kill sur Shérif. Il reste Shook. Il va tomber. Un H2K solitaire qui tombera. Double kill en faveur de Rekles. La botlane sera peut-être récupérée par Smithij. Mais Fnatic un peu à l'image du dive qu'on a eu sur la game 1 entre G2 et l'Hero 4. Fnatic effectue ce swap qui prend un énorme avantage. Donc plusieurs kills. Quatre kills, non trois kills sur ce swap du côté des Fnatic. Une tour récupérée et là on emballe le match. Ah ouais clairement là ils ont repris l'ascendant avec ce dragon infernal validé juste avant. Ils font le fameux swap qu'ils espéraient faire. Et ils vont chercher ce dive proprement effectué avec la force de Rakan. L'initiative. L'arche gâte beaucoup de dégâts à ce niveau-là parce que bon bah le croquage sur Shérif c'est quasiment 50%. Broxac il vient juste pour juste montrer qu'on peut finir Shook sans prendre de risque. En fait à partir du moment où Fnatic a l'information tout autour. Incroyable Promiscue qui se fait cacher le flash de Broxac qui récupère Promiscue. Un Promiscue feeder sur ce match 0-4-1 pour son Zilan. Pourtant ça partait bien. On avait vu des combos de double bombe qu'on aimait bien en lane. Mais le problème c'est que quand tu prends un support range un peu squishy contre un Xayah Rakan. A la moindre erreur. Escarner au moindre moment où tu te fais engage. Derrière tu perds le contrôle. Là il n'a plus de flash. En fait le problème c'est que contrairement à Alistar, Braum ou même Tahm Kench. Pour aller récupérer la vision avec Zilean. Chaque bush est une condamnation. Il faut mettre des bombes. C'est super dur. Tu paves ton avancement avec des bombes. Et là se faire attraper comme ça, derrière tu n'as plus de solution si ce n'est le flash. Face à Scarner le flash ulti est très vite arrivé. Donc c'est compliqué vraiment pour Promiscu. Et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Maintenant c'est vrai que ce n'est pas l'élément le plus important non plus de la compo H2K. Lui on l'attend surtout sur un ulti bien placé en teamfight. Mais s'ils ne parviennent pas déjà à récupérer un peu de vision parce que ce Zilean ne peut pas se balader. Les Fnatic vont finir cette game beaucoup plus vite que prévu. Et on le voit, ils passent vraiment à une phase très agressive avec Reckless à avancer sur la midlane pour vraiment attirer les H2K. Heureusement pour les H2K, ils ont pu récupérer l'Euro tout à l'heure. Shook a profité d'un moment où les Fnatic manquaient de présence. En soit il ne va pas servir à grand chose, c'est juste pour pas que l'adversaire l'ait entre les mains. C'est vrai que le Fnatic ne l'ait pas. Il le pète pour juste que ce Peshmeade s'arrête au bout d'un moment. L'accord du jeu de Soaz. La cage de Vegard. La cage, c'est le moment où tu commences à douter. Et surtout que cage, d'ailleurs tu mets une rupture, t'as un scanner qui met plus d'engage. Oh il n'y a plus de rupture sur Shogat là. Il est sang qui prend le choix d'engage pour les Fnatic qui apprend beaucoup de dégâts. Son Vegard qui recule. La cage, selfie peut-être, pour une partition impériale. C'est pas propre. C'est un peu loupé. C'est pas propre. Pour le mid laner des Shookay et Soaz qui tient le choc en fontaine. L'ulti la page BTG. Derrière c'est un shérif qui peut dérouler sur cette action. Le météore du Vegard de Caps. Attention à BTG. Ça stone, le kill de shérif sur Soaz. Et pendant ce temps là, l'Hero de la faille est en train de tracer sa route sur la top lane. C'est vrai que du coup on l'a complètement oublié. Ce Hero de la faille il est en train de trouer la top lane. Ça va débloquer peut-être ce dragon des montagnes pour les Shookay. Bonne phase de fight, on l'avait senti. Soaz qui avait un peu claqué les ruptures à taux. Mais surtout, Télécent qui décide. Pas bonne. Enfin pas bonne. En fait, ouais. Il décide quand même. Il décide de... Disons que Fnatic prend la T2 mais... Ça suffisait. Honnêtement, il y avait le dragon derrière. Ça suffisait. Il y avait le Herad à 0 top. La décale d'Azir. Là, c'est Juani on l'avait vu. Il faudrait revoir l'action au niveau de cette mid lane. Honnêtement, ils avaient toutes les infos. L'Azir, ils savent très bien qu'il est parti depuis un moment. Ils ont le calcul en tête. Il est sang à engager genre... Est-ce que c'était rentable sur le Gnar ? Aussi. Après, il y a ça derrière. Le Hazir qui a quand même le temps de poser son passif. Et Cap qui punit. L'ulti directement. Une fois que c'est coéquipé, on met suffisamment de dégâts. Et disons que ce qui a manqué, la offnatic. Et... Ce qui pourra peut-être souvent leur faire défaut. C'est justement... Si la backlane en face... Est dans une bonne situation. Qu'il n'y a plus de quoi l'engage. Bah on l'a dit. C'est une Caitlyn. C'est à l'avantage de la range. Et encore, il n'y avait plus le Hazir qui a dive concrètement. Pour essayer de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait pas sauter dans ce fight. Comme ça, les yeux fermés. Parce que... Après, je dirais que Chuké a pas trop mal répondu quand même. Bien sûr. C'était une défense qui était jouable. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'à l'engage d'Elysang. Les 5 personnes n'étaient pas forcément pour un teamfight. On le sent quand Elysang go in. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Je disais justement. Tandis qu'on voit les gathering storm sur selfie. Les autres sont en mode... Est-ce que t'es sûr mon gars que c'est une bonne idée ? Parce que vraiment, j'ai senti dans le déplacement de certains joueurs qu'ils le sentaient pas forcément aussi ce teamfight. Et souvent, quand un move se fait, même s'il est bon à la base, s'il s'est pas suivi, il finit toujours négativement. Il faut que tout le monde... Effectivement, peut-être que tout le monde n'a pas accepté à la base. En tout cas, n'avait pas dans l'idée d'y aller. Mais ça, c'est un peu le truc d'Elysang. Il est connu pour ce genre d'engage. Et j'en parlais justement, le fait que... On avait l'impression souvent, dans le début de saison, qu'il était un peu désynchronisé avec ses coéquipiers. Attention, Broxa étant qu'il y a un Broxa qui décide directement de remorquer Shook. Broxa qui s'en tirera. Il y a un ulti de Zilean qui est tombé. On peut peut-être récupérer Shook et Caps qui met d'énormes dégâts. Tandis qu'il y semble, va travailler toute la backline d'H2K. SmithyJ qui tient le coup Soaz qui est maintenant Kyte. Qui n'est plus qu'un stack de frappe. Pour la calcline de Shérif, double kill. Pour Shérif, Caps qui tient le choc, qui met d'énormes dégâts. Attention à SmithyJ, peut-être. S'il met un slow, la cache de Caps de nouveau. On tient le coup, le Morello est là. Attention à Shérif. 30% de CDR du côté de Caps avec son Vegard. Donc on refresh en permanence les cages. Et là on voit les deux équipes qui tapent sur la frontlane. Doig. Première ici. Et l'ulti du Vegard d'ailleurs est parti sur Shook. Mais voilà derrière. Ce qui est bien, c'est que t'as ton météore. Il revient très rapidement. Je sais pas combien il a de stacks exactement Caps. Et là on en voit une troisième. Donc 3 cages dans le T-fight dont la troisième magnifique. Qui inflige beaucoup de dégâts selfie mais pas assez pour le tomber. 5'830 de dégâts pour Caps. Un V5. Il va falloir l'aider. Mais Shérif derrière qui lui a vraiment un positionnement pour l'instant irréprochable. Vraiment, il est inaccessible après cette... Après l'engage, c'est vrai que c'était un catch sur Broxa à la base. Donc Broxa qui a été contraint d'ulti-shook. Pour juste déjà un peu annuler les potentiels contrôles que peut apporter Sejuani. Et après du coup, tout s'est un petit peu improvisé. Donc pour la défense des Fnatic, ils n'avaient pas forcément prévu de fight là tout de suite maintenant. Mais Shérif avait un positionnement vraiment parfait. Et même si Caps faisait un gros taf, jamais il pouvait atteindre cette Katelyn. Je crois qu'il a 230 la Caps. Difficile à voir. Il faudra faire attention quand le curseur sera sur lui. Mais 22 minutes de jeu. Avantage en terme de gold côté Fnatic. Avantage de plus de 3K. En tout cas. Et... Et un Caps, effectivement, qui va poser de gros problèmes. Sh2K, maintenant... Sh2K est quand même une Kate et un Azir. En tout cas, comme vous disiez, en terme de portée, ils ne sont pas... En fait, quand il va pouvoir one-shot Azir avec juste Meteor Q, ça va être différent. Enfin, il faut toucher le Azir. Mais c'est sûr qu'il... Enfin, en fait, Selfie, dans cette situation, contre Veigar, tu peux difficilement te permettre de faire des Shurima Shuffle. Je pense que tu dois faire comme la Katelyn, en fait. Tu dois rester bien sagement derrière ta frontlane. Et juste faire un travail de carry bien en sécurité de derrière. Et garder l'ulti pour réinitialiser le fight. Exactement. Mais en fait, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de move agressif parce que tu fais one-shot par le Veigar. Parce qu'en soi, il est passé tout à l'heure. L'ultimate de Azir, s'il est utilisé comme ça, il est très fort. Parce qu'on n'a pas de dash, réellement, que de Fnatic. On n'a pas de quoi le contourner. Non. Passer au travers même. Donc Soas, Broxa et Illisang peuvent être maintenus à distance quand même. Surtout si on fight dans la jungle. Donc c'est une zone à totalement éviter pour les Fnatic. Même si elle est très appréciée de Scarner et de Rakan. Là, je pense que la jungle va être clairement à l'avantage d'Egtouquet. Anachor fait très tôt par les Fnatic. On ne voit pas le goût trop risqué. Team bait le TP du Gnard. C'est une bonne prise. Oui. Et Shukai qui décide de poursuivre. Alors attention. Parce que derrière, on prend... Oh là, oh là, c'est un peu décousi du côté d'Egtouquet. Il prend ça, qui met la pression. Et finalement, on catch Shuk. Et ça, c'est Jani. Et Soas. Alors le festin, l'animation était partie, mais il y a eu le flash préventif de Shuk. Bien joué. Bien joué. Parce que là, je pense que ça suffisait. Ou en tout cas, on n'était pas loin. Mais finalement, c'est vrai, cette TP qui est plutôt bonne. Parce qu'elle casse un peu ce split push de Gnard. Il allait arriver sous la toile. Regardez la grosse wave botlane qui est en train de s'écraser. Et d'ailleurs, on va sûrement essayer de faire la même chose que l'Egtouquet. Parce que la TP de Soas va, elle, arriver à son tour. Mais c'est vrai que du coup, il fallait casser ce split push de Smitty G. Et je ne pense pas que leur objectif était de récupérer Nashor. Je ne pense pas que leur objectif était de teamfight. Je pense que l'objectif était vraiment juste de casser cette phase de jeu trop avantageuse pour l'Egtouquet. Effectivement. Et maintenant, c'est Soas qui va être en situation de supériorité face à Smitty G. Et Fnatic qui a l'option du global avec ce TP pour Soas. Donc là, pour Egtouquet, ça ne va pas être simple. Parce qu'ils vont prendre la pression en botlane de Soas. Et derrière, il faudra toujours aussi bien jouer cette vision autour du Baron. C'est ça, c'est la vision en fait qui va être difficile quand Caps sera un peu regroupé avec Illisang et Broxa. Là, il y a encore des bonnes pings un peu derrière Nashor. Donc on peut balader dans cette zone sans risque. Ce n'est pas dit que dans quelques minutes, une fois que le Shogat de Soas aura mis assez de pression en bas et qu'on aura vraiment la visibilité sur Smitty G, qui ne tente pas qu'exclure quelque chose. Un petit catch ici, là où est par exemple Shook ou Selfie. Et là, pour l'instant, il faut aller chercher la vision à la base, ce qui n'est pas facile aussi. Et la cage, là, qui sauve Caps. Il a combien Caps ? Ah, 224 je pense. Ça me paraît legit. Ouais, je pense qu'il a 200. Attention, le langage de la part de Illisang. Il est à 286 de farm. Donc, ouais, normalement avec Vegard, tu dois être un peu en dessous de ton chiffre de farm quand même sur tes stacks. Mais tu dois suivre... Tu dois quand même suivre la cadence, quoi. Tu dois pas être à 100 derrière, logiquement. Non, mais 225 pour, comme tu l'as dit, 280 CS. C'est plutôt honorable. Ouais. Attention, parce que là, il s'enferme un Caps. Il va être contraint de flasher. Ça va être dangereux l'arrivée de se mitiger. Peut-être que Flash de Flash un peu tardif pour Caps qui perd des points de vie. Et peut-être une ouverture pour H2K, étant donné ce Flash tardif de Caps. Ah oui, il a perdu trop de points de vie par rapport à ce qu'il devait. Donc là... Oh mais BOT, cette wave qui arrive, elle est massive. Elle est monstrueuse, la wave. Ça, ça a été bien travaillé par Soaz. Ils veulent trap. Mais on le sait, on l'a senti, Broxa qui se fait un petit peu choper. Mais c'est bien un désengage. Il y a plus d'ultisèche dans ce genre de cas sans ultisèche. Ça manque un peu d'engage. Le retour de Caps ! Attention, le méga Gnar, le méga Gnar ! Le méga Gnar qui passe et l'ulti de la part de Caps ! Caps qui met des dégâts monstrueux ! Dans ce teamfight et les H2K doivent maintenant reculer, Doig ! Ouais, non Caps qui a vraiment fait un travail assez intéressant. Petite pause, il y a eu un petit souci peut-être durant ce fight. Smitty G qui a fait un bel ulti, mais qui s'est retrouvé seul. Seul devant. En fait, le temps qu'il se transforme, il a perdu 90% de ses points de vie. Ça allait beaucoup trop vite, malgré aussi, il y a eu un bon ulti de Zil. Mais là, impossible de venir à sa rescousse. Mais Caps, c'est vraiment cette cage qui est venue. On l'a dit, casser aussi le fight. Et à forcer un petit peu ce Gnar à commit dans son engage. Et c'est là où... Elle est quand même bien jouée cette draft des Fnatic. Notamment sur ce pic Vegard. Puisque... Quand on parlait de la draft, on se disait bon... Alors là, ils ont un scanner. Mais encore une fois, on sait qu'Azir est un des pics favoris de Caps. Donc... Fnatic voudrait sans doute le jouer. Le jouer, oui. Et forcément, H2K... C'est dit pareil, quoi. Ils se sont dit un peu pareil. Forcément, on regarde les champions prioritaires pour Caps. On sait que c'est un peu le démégeur principal de l'équipe. Donc on pique l'Azir. Et... Il y avait cette trap card prévue par les Fnatic. Ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien faire ça quand... Il faut avoir les joueurs pour pouvoir le faire, mais... Et on va avoir un replay du dernier Teamfight. On va revoir un petit peu là, mais... Donc, dans la tension, c'est pas mal du côté des H2K. La rupture est très bonne. Parce qu'elle ralentit Zilan et Azir. Et là, ça permet à Bruxelles déjà de survivre. Et quand Caps arrive... En tout cas, ça a forcé Gnar à aller très loin pour finir. Chérif qui a pris directement énormément de dégâts. Qui est forcé de flash-out. Une météore et un Q. Et après, Caps il revient avec un autre météore et il force le flash. C'est propre. C'est propre parce que... Dans quelques minutes, les dégâts de Caps vont encore considérablement augmenter. Je ne sais pas réellement où il en est au niveau de son bulle d'order. Mais il y a bien un moment où tu fais quand même un item AP. Pure AP. Et là, je ne sais pas lequel il va choisir. Je ne pense pas qu'il va faire Zonia. Je n'ai aucune idée d'ailleurs de l'item qu'il va faire... Peut-être bâton du vide plutôt. Rabadon, normalement c'est bien sur Vegard. Sachant qu'il n'a pas de stopwatch, on est d'accord. Je pense que Rabadon reste le mieux. Du coup, ça cumule aussi avec ton AP qui augmente naturellement. Avec le passif du Rabadon. Rabadon, c'est toujours bien sur Vegard. Ouais. Donc là, une fois qu'il aura cet item de plus, vraiment il pourra découper n'importe qui. En tout cas, si ce genre de fight se reproduit, ça sera beaucoup plus compliqué pour Shérif. On a quelques problèmes du côté de Selfie apparemment. Oui. On est en train de vérifier que tout va bien. Pour l'instant, H2K, il prend un peu le bouillon quand même en teamfight, Doig. Ouais. On le voit. Fnatic est solide. Caps notamment met une pression monstrueuse. À chaque fois, il faut suivre ses météores. Bon, c'est pas simple dans le teamfight, mais dans le replay on le voit bien. Et bon, il vise Shérif. Il va empêcher cette Katelyn de mettre des dégâts. C'est compliqué de le faire sur Selfie parce qu'il a une cleanse. Donc on a du mal à proc la météore sur la cage. Donc Shérif reste le meilleur choix. Et c'est vrai que c'est assez loin une Katelyn. Donc quand tu peux lui mettre une petite cage météore, il ne faut pas... Là, il n'a même pas mis la cage. Pour le coup, c'est seulement météore. Attention, Selfie. Selfie peut être en danger. Le speed-up de Promiscue. Et on en restera là pour les Fnatic. Mais on va pouvoir engager une phase de contrôle du Baron peut-être. Totalement. Ils ont beaucoup de vision à mettre en place. Et Fnatic, ils en ont à supprimer des H2K. Bah c'est la phase qu'on disait juste avant le combat. Il faut vraiment récupérer la vision derrière ce Nashor. Devant le Nashor. Pour vraiment aveugler les H2K. Parce que là, ils sont dans une position vraiment favorable. Envoyer normalement Swaz en botlane. Parce qu'il avait jusque là le TP advantage. Et essayer de catch quelqu'un. Très rapidement dans la jungle adverse. Illisang serait... Pardon Promiscue, pardon. Serait le meilleur des choix. Pour Broxah ou Illisang. Mais avant ça, il faut vraiment les aveugler. Bah d'ailleurs là, par exemple, c'était un bon timing. Mais ils étaient sur leur reset. Les Fnatic qui vont reposer le jeu. Promiscue, il va faire rédemption. D'ailleurs. Hum... Ok. Au moins pour pouvoir aider quand il n'est plus là. C'est pas l'hardent. Moi c'est étonnant. Bah disons que ça aurait vraiment aidé Sh2K à revenir en teamfight. Avec un shérif qui a 3 items. Plus l'hardent. Mais là j'ai l'impression qu'il va rédemption. On verra. Mais bon, il est bien en retard. Dans tous les cas Promiscue. On voit que du côté d'Illisang, l'hardent sensor a déjà été complété. Et là, côté Fnatic. Bon, le TP de retour pour Smitty J. Donc on n'a plus cet avantage global. Aussi indécent. Mais, Soaz qui vient clear. Je pense qu'il faut stall la game côté Fnatic. Là, l'objectif des Fnatic, c'est que le Rabadon se termine sur Vegard. C'est pour ça qu'on l'a envoyé d'ailleurs prendre une énorme wave top lane. Là, il faut juste attendre. Voilà. Pas forcément chercher les combats tout de suite. Je ne pense pas que c'est l'objectif des Fnatic. Alors que les Sh2K devraient eux, passer à l'offensive. D'ailleurs, ce qui se passe là avec un petit catch sur Illisang qui va être tenté. Sh2K qui a envoyé pleine balle. Le retournement sur Broxa. Le dodge. Broxa qui survivra. Et Sh2K perd cet ulti crucial pour le Rangage. Et Soaz est de retour. Le flash, attention, côté Sh2K, il ne faut pas laisser traîner le joueur. Sinon, l'ancien support des Unicorns of Love va se faire un plaisir de trouver une engage. Alors les Fnatic ne voulaient pas combattre. Mais c'est vrai que cet ulti de ses joueurs, ni en moins, donne envie. Forcément, tu reconsidères la question. Il y a le push bot aussi qui est pas mal posé de la part de Soaz. Bon, lui, il a perdu sa TP. Parce que normal, c'était son équipe qui se faisait engager. Mais il a un grimoire déchet, donc ça remonte très vite. C'est vrai. On récupère le cooldown plus rapidement. Voilà. Le fameux Nashor qui va être tenté. Ça va très, très vite. Ils ont la compo pour, mais là... Ça y est, ils reprennent. Ils reprennent ce TP. Les Fnatic, de nouveau. Et... Attention, Smitty G, hein. On peut prendre beaucoup de dégâts. Oh, c'est le flank d'I-Sang ! Il-I-Sang en flank ! La partie impérale, mais cap ça déjà ! Supprimer, Smitty G, le rebancage de cul ! On détruit la frontlaine du côté des Fnatic ! Double kill de cap ! Encore ! Encore ! Promiscu ! Promiscu ! Qui tente de zoner avec Shérif ! La Diolène qui survivra ! Mais les Fnatic ont été si explosifs ! Sur cette phase de jeu de rugby ! Très bel engage de la part d'I-I-Sang ! On s'est limite laissé endormir par le jeu des deux frontlaines ! Même nous, on l'avait pas vu, pour être honnête ! Il-I-Sang qui se jette dans la mêlée ! Baron Nashor pour les Fnatic ! Je sais pas, il est venu d'où, là ? Il avait l'air de sortir de la jungle, mais on l'avait totalement oublié ! Il-I-Sang, on le voyait plus sur le terrain du tout ! Et on le voit, voilà, il est vraiment... Il attend, hein ! Il est très, très, très patient ! Et là, il trouve l'ouverture sur deux personnes ! Ça force aussi Shérif à reculer assez loin ! Mon dieu, les dégâts de casse ! Les dégâts de casse ! Boum ! On parlait de cette casse sur Azir ! Et bien là, il a réussi à la toucher ! Azir qui était forcément sans cleanse ! Ça a eu directement son effet ! Et Fnatic arrive comme ça ! Jouer avec les lignes de vision ! Et qui permet à Cavs de profiter du chaos de la retraite des H2K pour se servir ! On le voit, la frontlane des H2K n'a mis aucun dégâts ! Ah ouais ! Ça, c'est l'engagement Jilly-Sang qui fait tout ! Enfin, sincèrement, là, on l'a vu tout à l'heure pour l'initiative ! Un Gnar qui met vraiment zéro dégâts dans un fight ! C'est qu'il n'a pas eu la possibilité de jouer ! Ouais ! Après, c'est vrai que là, on a vraiment Caps le one-shotter ! Qui traîne dans les parages ! Et quand t'es la cible, bah t'es mort ! Hélas, 8DG était au mauvais endroit au mauvais moment ! Pas de chance ! Pas de chance pour lui ! Pas encore le Rabaddon ! D'ailleurs sur Caps ! Par des Fnatic ! Ingénieux, vraiment ! Sur ce bait ! J'aime beaucoup, beaucoup le Vegard ! Sincèrement, je pense qu'on va en revoir au moins demain ! Si les joueurs... Contre Azir, ça fonctionne très bien ! Oh oui ! C'est pas trop jouer contre d'autres champions ! Mais contre Azir, ça... Avec le combo, pardon, de Scarner ! C'est vachement bien ! Parce que Scarner peut grave quelqu'un, l'amener ! Et toi tu mets la cage pour juste l'enfermer ! Et après, en plus dans les teamfights, on l'a vu ! Gros dégâts ! Un bon clear wave ! Dans les teamfights, c'est super chiant ! Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Tu dois le prendre en compte en permanence ! C'est chiant ! Parfois t'es trop engagé ! Et du coup elle apparaît ! Et tu te dis bon bah... Enfin... C'est compliqué ! C'est très très compliqué à gérer ! C'est un vrai... Hors Ultimate, c'est l'un des meilleurs sortes du jeu ! Ouais, c'est un des tous meilleurs sortes du jeu ! Ça c'est clair ! Et encore... Avant il était un stand ! Si on parle d'avant aussi ! Avant TF pouvait stun 2 zones ! Ouais ! Tout le monde ! Et c'était même pas un ulti ! Ouais ! Ouais mais le changement remonte à moins longtemps ! Oui oui c'est vrai ! Même si bon... On commence à s'y faire ! Mais le fait... Enfin... Le truc avec Veigar c'est vraiment son scaling est insane ! Enfin... La récupération d'AP ! Ça te permet de faire un masque abyssal ! Et... Et genre t'es... T'es pas du tout perdu à la course aux dégâts en fait ! Avec le mid laner adverse ! Et en plus de ça quand même sur ton scaling ! T'as un de tes spells qui prend de la réduction cooldown en moins ! Totalement ! Ça c'est vrai ! Parce que là normalement son météore... Elle a quoi ? Elle a 30% de CDR ! Bon je sais pas ce qu'il a exactement en route ! Oh derrière il se fait catch ! Ça va ! La cleanse et la part de caps ! On se retourne ! Mais là normalement son météore il est... Il a... Je sais pas ! Aux alentours de 2 secondes 7 ! Un truc comme ça de cooldown ! C'est n'importe quoi en fait ! Honnêtement ça zone en fait ! Là on le voit il le spam ! 1, 2... Là il peut ! Voilà ! C'est moins de 3 secondes de cooldown ! C'est vraiment n'importe quoi ! Enfin... Et surtout cette rune du livre qui lui permet de passer de la TP... On va dire... Obligatoire pour une landing phase réussie ! A la cleanse pour le team fight ! A la cleanse pour le team fight ! Là où c'est vraiment la faiblesse de Vega ! Donc ouais ! Sincèrement gros gros champion à mon avis de ce patch 8.13 ! Même si on arrive sur la fin ! Mais à voir s'il perdure ! Parce que c'est un gameplay assez intéressant à suivre ! Et ça laisse place un peu à du spectacle ! Il a son rabat d'eau en plus de ça maintenant ! Donc là il doit avoir des puissants d'AP au moins ! Je pense ! Peut-être un peu moins ! Je sais pas ! Oh si ! Vu son stack... 300 stack maintenant ! Il a... Il a... Attends ! Il a quoi comme maîtrise secondaire ? Euh... Il est en... Euh... Précision ! Il est en précision ! Ouais il est en précision ! Ah donc euh... Ok ok ! Ok ! C'est clair ! Cathering Storm pas forcément utile sur Vega ! Allez ! Même si c'est drôle ! Tentez votre coup sur le chat aussi ! Combien d'AP à Vega ? Est-ce que vous allez être plus proche ou moins proche que Chips ? Chips une réponse ! Bah en fait le truc c'est qu'il a un abyssal ! Je dirais ouais... 8-900 ! Mais comme il... Peut-être 8-900 ouais ! Le truc c'est qu'il a beaucoup de stack ! Il doit avoir pas loin ! Il faut un chiffre précis Chips ! Là le chat joue avec toi ! Ce sera celui qui sera le plus proche ! Carnage offrira 10€ de RP comme d'habitude ! Enfin je dirais... 800... 870 ! Tant donné qu'il devrait passer les 1000 d'AP sur son prochain AP ! 870 ! A tu j'ai vendu ! La réponse va arriver dans quelques instants ! Dès qu'on aura la visibilité sur Vega en bas à gauche de votre écran ! Mais c'est vrai qu'il le passe rarement alors que pour le coup c'est un des champions donc c'est le plus intéressant d'avoir le portrait ! Je te jure ! Ah ! 987 ! Ouais j'étais à 100 ! T'étais à 100 de près ! Ouais ! T'as oublié quoi ? T'as dû oublier un truc ! T'as oublié l'AP du Rabanon ! Non mais en fait ouais c'est toujours... De base ! Ouais non mais... Le truc c'est que ouais... Je pensais qu'il s'approchait des 1000 mais l'Abyssal c'est un peu... Comment dire ? L'Abyssal c'est un pre-traiter ! Après le truc c'est qu'il a vraiment mass mass farm genre... Enfin c'est ça qui est... Et du coup l'AP bonus tu l'as sur les minions et y'a pas d'autre chose ! C'est quand tu poke tes adversaires ! Quand tu poke l'adversaire t'as quoi ? T'as 2 de plus ? Euh... C'est... Non c'est plus ! C'est plus que 2 ! Dès que juste tu poke au Q-spell ! Ok ! Y'a plus que le Q-spell c'est tous les sorts ! Ok ! C'est vraiment n'importe quoi Veiga ! Nouvelle génération un champion qu'on vous conseille d'ailleurs en solo Q ! Et maxez plutôt la metteur malgré ce qui est fait en pro ! Si vous êtes surtout à bas et low ! Le contrôle de lane est quand même trop problématique pour Veiga ! Et là on le voit hein ! On le voit sur Veiga 996 AP ! Ouais c'est ça c'est 5 ! 5 ! Enfin non c'est euh... C'est 5 quand tu tues un champion ! Quand tu tues le champion ok ! Quand tu tues le champion ! Pour ça aussi qu'il manquait les 100 d'AP ! Et non c'est 1 ouais c'est bien ça ! C'est 1 sinon ! C'est tu poke ! Mais bon le truc c'est que tu gagnes 1 en tuant un creep et tu gagnes 1 en touchant un champion ! Heureusement qu'en fait genre c'est que 1 ! J'avais un doute sur le 5 mais ouais le 5 c'est quand tu prends un kill ! Ce qui en soit est... C'est rare mais ça arrive hein ! Quand tu fais petit cash Meteor Q et que ça suffit ! T'es bien content ! Là ça lui fait quand même 30 d'AP en plus rien que sur ses kills ! Et 1000 ! Ça y est ! Bravo ! Vous pouvez applaudir sur le chat ! 1001 d'AP ! Pour cap ! Ça y est c'est fait ! L'homme qui va falloir suivre des yeux maintenant dans cette rencontre ! Capable de one shot n'importe qui ! Ça veut dire que son ulti normalement... Son ulti... Parce que son ulti t'as le descriptif entre les dégâts minimum et les dégâts max ! Ouais ! Quand dégâts max il doit approcher les 2K ! Bon en fait si y'a quelqu'un qui a moins 30% de ses points de vie le one shot ! Ok ! Ça c'est clair et net ! Il le tue direct ! Ça peut être un frontliner ! Parce que ceux-ci les frontliners ont pas non plus tant de récences magiques que ça ! Non 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 ! Ouais d'ailleurs la pica... Oh oui ! La ulti ! Ok ! Alors on l'avait dit hein ! Le counter c'est un peu si... Attends il y sang peut-être casse qui tue ! C'est godlike ! Et il y sang qui rentre directement ! On veut l'asier de selfie ! Selfie sur la position de la rédemption ! RECLESS ! Agressif ! RECLESS qui porte ses responsabilités ! C'est bien RECLESS ! Qui tombe triple kill en faveur de RECLESS ! Et les FNATIC vont aller finir le match ! Sur cette phase de jeu ! C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en fait ! Le fait que maintenant la pression... Les caméras sont sur Caps ! Ça laisse RECLESS un petit peu tranquille ! Un petit peu dans l'ombre ! Et quand il arrive ! Le hasier pouvait concrètement leur échapper ! Totalement ! Totalement ! Et il vient finir la game en fait ! Tout simplement RECLESS avec... Avec cette prise d'initiative ! Et Promiscu qui va lui aussi... Boum ! Bam ! L'impact primordial de ce VEGAR ! C'est un ace pour les FNATIC ! Et c'est le match bien sûr ! FNATIC ! Qui rejoint G2 ! Tout en haut de l'Europe ! 8 victoires, 3 défaites ! Avant... La grande rencontre de demain ! Dwag ! Demain va falloir être ici ! Sur O-Gaming TV ! Et ils l'ont dive sans perdre personne ! Les FNATIC ! Très très convaincant ! Cette équipe... Convaincante ! Excusez-moi ! Cette équipe ! Avec un Caps ! Qui a su parfaitement gérer ses teamfights ! Qui n'a jamais laissé trop d'espace de dégâts promis à... A Shérif ! Si jamais sa cage passait pas ! Il visait à chaque fois le météore ! Et encore une fois avec moins de 3 secondes de cooldown ! C'est infernal à contrôler ! Le hasard de Selfie n'a pas pu s'exprimer ! C'est normal finalement ! Il était face à son counter-peak Vegard ! Il pouvait pas faire de Shorima Shuffle ! Vraiment le pic de câble ! Ca a été redoutable ! Et à côté de ça ! Il faut dire que FNATIC ! Alors notamment ce swap lane ! Qui a été parfaitement maîtrisé ! Avec le dive derrière ! C'est une classique dans LOL ! Mais quand c'est bien équipé comme ça ! Et ça fait 2 games là ! Les 2 équipes qui sont en tête de la Ligue Européenne ! Ont vraiment snowball leur match ! A partir de ce swap de la Duelane vers le top ! Ca devient classique ! Donc là c'est l'élément déterminant ! Aujourd'hui les équipes qui réussissent ce swap font un large gain ! Et derrière remportent le match ! C'est principalement le fait que ça t'offre beaucoup de vision très rapidement ! Parce que si déjà tu as fait ce swap, c'est que tu as validé la T1 bot ! Tu valides en plus de ça après ce dive là, tu es un top ! Donc directement tu as les ouvertures sur les jungles qui sont faites ! Et donc la prise de vision est plus simple ! Donc certes, peut-être pas en format gold ! L'avantage tu récupères pour parler comme Yoda ! Mais en terme de vision et d'ouverture ! Et de potentielles actions faisables dans la jungle adverse ! Ca te laisse un panel de possibilités infinies ! Il y a énormément de choses ! Et puis bon, même les goals sont là bien sûr ! Parce que Fnatic, à la fin de ce swap, je crois qu'ils avaient 3000 goals d'avance ! Quelque chose comme ça ! 3000-4000 ! Donc ouais, c'est le moment où les choses commencent à vraiment se structurer pour cette équipe ! Et on voit Reckless et Caps parler tranquillement suite à ce match ! Il y semble qu'on a vu alors, la plupart du temps efficace, quelques très beaux flanks avec son Rakan ! Il a fait une erreur ! Il a fait une erreur ! Midlane, pardon ! Un mauvais fight engagé à un timing pas forcément favorable pour son équipe ! Mais le reste du temps, il a été même déterminant ! Ce flank à côté du Nashor était vraiment bien joué de la part des Fnatic ! Ils attirent vraiment les H2K ! Et bien sûr, ils avaient contrôlé la vision de leur côté de la carte ! Il y sent qu'ils trouvent une superbe ouverture ! Et paf ! Directement sur les joueurs H2K ! Cette stratégie aussi pour contrer le split-push qui a été pour moi déterminant dans cette game ! Chaque fois, c'est Bait Nashor ! Très bien effectué ! Moi, j'ai vu des Fnatic très sûrs de leur call justement quand il s'agissait de gratter des summoners et de gagner la bataille du split-push ! On mettait Smitty en difficulté, on l'obligeait à TP ! Il n'y avait pas de précipitation ! L'équipe sereine, recule ! Tu réengages avec un Elysant qui contrôle ! Bref ! Si on compare, Soaz faisait pas du tout ça ! Soaz lui, il avait gardé cette épée ! Il l'a tiré une fois à un moment important ! Mais c'est parce qu'un de ses coéquipiers se faisait catch ! Donc c'était même pas du tout dans une situation où il fallait forcément intervenir sur l'objectif Nashor ! Et le reste du temps, il était déjà avec l'équipe ! Parce qu'il a vraiment ce champion qui lui permet de four-up ! On a l'interview, on revient après ! Merci beaucoup, Paira ! Je suis ici avec Broxa ! C'est parti pour votre win aujourd'hui ! Et merci d'être venu avec moi ! Vous avez joué à Scarner pour la première fois dans le split ! Peut-être que tu peux expliquer ce qui fait cette épée à ce moment ? Je pense que Scarner est un très bon pick tout le monde ! Il est vraiment très fort en l'europe ! Il est vraiment difficile pour tous les jungles ! Donc on conteste à 1v1 ! Et après, il y a beaucoup de pression de ses ultimates ! Quand tu vois Scarner sur l'équipe de l'équipe de l'équipe, Tu es très peur de l'équipe ! Parce qu'il peut juste flash ult et il n'y a pas de counter-play ! Donc je pense qu'il est vraiment bon tout le monde ! Ils ont joué beaucoup en N.A. Donc on a commencé à essayer de voir comment on a fait ! Et on a eu un certain nombre de succès ! Aujourd'hui, on a eu l'impression que c'est l'heure de l'équipe de l'équipe ! Et ça a été très bien ! Oui, ça a été très bien ! L'on a un petit peu d'envergure sur le match que tu vas avoir demain ! Parce que tu vas être contre G2 ! J'ai parlé à Perkz avant de parler de cette match-up ! Certaines personnes disent que c'est une preview de la finale à venir ! Que pensez-vous de ça ? Je pense qu'il est correct ! Je pense que c'est nous contre G2 dans la finale ! C'est vraiment fou ! Mais oui ! Je suis vraiment heureux de jouer avec eux ! Je pense qu'il va être un super-tough match demain ! Parce qu'on a tous les deux, nous sommes à l'équipe de l'équipe ! Nous avons tous souffert dans le début ! Et maintenant, nous faisons tout le travail ! Nous sommes tous ensemble ! Donc je suis heureux ! Je pense que c'est un joueur ! Vous avez fait Jankos ! Qu'est-ce que tu penses sur le joueur ? Je pense que Jankos est très bien maintenant ! Il était un peu difficile dans les premières semaines ! Mais maintenant, il se voit vraiment drôle ! Et je pense que c'est vraiment difficile ! L'année dernière, c'était généralement très explosif ! Quand jankos et Jankos se jouent contre l'autre ! Parce que nous étions tellement agressifs ! Mais maintenant, nous sommes tous sortis sur les tanks ! Donc ce n'est pas trop diverti ! Mais c'est cool de voir comment ça va ! Nous allons voir ceci demain ! C'est-à-dire que vous avez gagné aujourd'hui ! Et nous allons prendre une petite pause ! Mais après, c'est-à-dire Vitality vs. Giants ! Faites-à-dire ! Ne t'inquiète pas ! Ouais, ouais ! Donc interview de Broxa par Lord ! Donc un Broxa qui a l'air assez content ! Et qui attend ce match avec impatience ! Bien sûr ! Ça marche mieux pour Fnatic ! Comme il disait ! Comme pour G2 ! Les deux équipes commencent à arriver petit à petit à ce qu'on attendait d'elles, je pense ! Et maintenant, il faut déterminer qui est la meilleure équipe à la fin de la 6ème semaine ! Ce sera demain sur O-Gaming, bien sûr ! C'est un match qui va être super important à suivre ! Parce que, comme tu l'as dit, déjà ça va nous donner une petite idée de ce qui va se passer sur les playoffs et ce qu'on va plutôt pouvoir voir de ces deux équipes-là ! Après, Fnatic, ça fait du bien, mon avis, pour eux, qui valide aujourd'hui une game propre, sans forcément de bavures, sans de gros problèmes ! Comme G2, finalement ! G2, on s'y attend ! Mais Fnatic, tu l'as dit toi-même, des fois c'est propre, des fois ça l'est un peu moins ! Là, ils ont été plutôt carrés ! Donc ça veut dire qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur le match de demain ! Je pense que toute la semaine, ils ont préparé le match du jour 2 plutôt que celui-ci ! Donc là, au moins, ils sont bien dans leur basket ! Ils vont rentrer l'esprit tranquille ! Ce sera intéressant ! Ce sera demain sur O-Gaming ! Bon, mais avant de passer à ça, nous avons le quatrième match de Tahiti contre Giants ! Un match aux accents très francophones ! C'est après la pub sur O-Gaming ! A tout de suite ! La réclame ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !